... Mais quelle est donc cette commune propice aux balades à vélo ? Non loin, deux domaines viticoles occupant une superficie de 17 hectares produisent 120 000 bouteilles de vin sous l'appellation Pays des Jardins de Wallonie. Un château paraît sur le versant ensoleillé de la vallée du Houyou. Isolée au nord-ouest du village, cette ancienne ferme est composée de calcaire et briques cholets dont les volumes sont serrés autour d'une vaste cour carrée et pavée. Dans l'église, plus vieux bâtiment du village, figurent des pierres tombales du XIVe siècle et la statue de Saint-Denis. Une belle ferme devenue gîte et ferme pédagogique vous propose de partir à la découverte du métier d'agriculteur et de participer à la vie active de l'exploitation. Construit en 1891 en bordure du château de Villers et à proximité de la fontaine vénérée de Saint-Georges, cet édifice de style néoclassique anglais mérite le détour. Wallonie-Bruxelles Tourisme vous a présenté la commune de La Bruyère et ses alentours. Retrouvez des idées de balades à vélo sur lawallonieavélo.be Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada